L'extrême sud l'été, ses milliers de touristes, ses résidences secondaires habitées pour quelques mois et leurs piscines bien remplies. Mais comment fournir de l'eau à tout le monde dans une micro-région qui en manque cruellement ? La précieuse réserve se trouve ici à 950 mètres d'altitude. Le barrage de Lospédale est fait partie des ouvrages bâtis par la Société de mise en valeur agricole de la Corse, construit entre 1976 et 1978, le bassin est établi sur le ruisseau Palavezagne. Mais c'est un cours d'eau de l'altaroc à qui fournit la plus grande part de l'eau stockée. Vous voyez, on a un débit qui est assez faible mais qui n'est toujours pas négligeable pour la fin juillet, à hauteur de 15 litres secondes. Si vous voulez, on a une prise au pied du massif de Bavé dans la rivière de l'Azina, qui nous permet de prélever un certain volume et de le transférer via un kilomètre de conduite jusqu'au barrage de Lospédale. Les agents de l'Office hydraulique de la Corse, propriétaires de l'ouvrage, vérifient chaque jour son bon fonctionnement. Car le barrage de Lospédale est un outil vital pour tout l'extrême sud. Il fournit l'eau d'irrigation nécessaire aux agriculteurs, mais surtout l'ensemble de l'eau potable du territoire. De la retenue jusqu'à la plaine, l'eau suit un parcours bien précis. Là, vous avez une lâchure qui est faite dans la rivière, dans le cours d'eau, le Palavezagne, qui rejoint la cascade Pichadigal et 30 kilomètres plus loin, qui arrive dans la rivière de Lose. Il faut compter 6 heures d'écoulement. Nous avons une prise en rivière qui permet d'alimenter le réseau. Mais avec le développement exponentiel du tourisme, les 3 millions de mètres cubes de Lospédale sont insuffisants pour couvrir les besoins de l'extrême sud. En 1994, l'office hydraulique crée un autre barrage à Figari, lui aussi destiné à alimenter les pôles d'attraction touristiques de Porto Vecchi et Bonifacio en eau potable. Mais pour le président de la communauté des communes sud-corse, ces deux retenues ne suffisent plus. Ce territoire a besoin d'un trépied en matière de politique de l'eau. Il a besoin effectivement d'une rehausse du barrage de Figari. Il a besoin d'une interconnexion renforcée entre l'ensemble des équipements. Et pourquoi pas réfléchir en partie à l'interconnexion vers l'Ortholo, même si ce n'est pas la seule solution. Et enfin, il a besoin d'un équipement nouveau. Nous ne pensons qu'un barrage nouveau au cave notamment demeure la solution et que les retenues collinaires, pour pertinentes qu'elles puissent être, notamment d'un point de vue écologique et environnemental, ne suffisent pas à alimenter la population et à répondre aux besoins du territoire. Évoqué depuis plus de 20 ans, le projet de construction d'un nouveau barrage sur le cave où est devenu un serpent de mer. Une solution trop longue à mettre en oeuvre selon l'office hydraulique qui privilégie d'autres aménagements. Compte tenu de l'urgence climatique, on se dirige vers un projet qui serait réalisable à court-moyen terme, c'est-à-dire à l'horizon 6-8 ans et qui serait pour nous plus opérationnel pour ce territoire. Il s'agit, comme je vous le disais, de mailler le barrage de l'Ortholo avec celui de Figres et en même temps de rehausser le barrage de Figres, ce qui nous permettrait à cet horizon de 6-8 ans de gagner entre 3 et 4 millions de mètres cubes. Ça, c'est la première phase. Dans une deuxième phase, qui est une phase plus lointaine, à 8-15 ans, c'est la réflexion sur un nouvel ouvrage dans l'extrême sud, mais qui serait plutôt sur la zone de Monachia et qui nous permettrait d'avoir une capacité de stockage entre 6 et 8 millions de mètres cubes. En attendant un possible nouvel ouvrage à Monachia ou sur le Cao, les barrages de Los Pédales et de Figres devront continuer à assurer à eux seuls l'approvisionnement du centre névralgique du tourisme insulaire. Sous-titrage Société Radio-Canada